Bonjour et bienvenue sur le cours de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, je vous offre des bonus pour vous aider. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept très important et qui va vraiment vous aider à comprendre mieux vos cours, la classification de l'énergie. Alors, peut-être que dans votre cours, il y a des tonnes d'énergie différentes, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, enfin des tonnes. Et en fait, si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau microscopique et donc à ce qui se passe au niveau de la matière, on voit qu'en fait, il n'y a que trois formes fondamentales d'énergie. Donc au lieu d'apprendre toutes les énergies qu'on voit partout, il n'y a que trois à connaître et à savoir utiliser. Il s'agit de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle d'interaction et de l'énergie de masse. On va les voir de plus près, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les énergies que vous avez dans votre cours, en fait, on peut les décomposer en ces trois énergies-là et uniquement trois. Alors, cette énergie, on l'a vu en troisième, c'est l'énergie qui a un système, par exemple ici un vélo, lorsqu'il se déplace. Donc un système à l'arrêt n'a pas d'énergie cinétique et un système qui bouge a l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement. Cette énergie, on peut la visualiser dans la vie courante, par exemple, lors d'un crash de voiture. Lors d'un crash, la voiture qui avait une certaine vitesse avait donc une énergie cinétique et elle est passée très rapidement d'énergie cinétique non nulle, puisqu'elle avait une vitesse, à l'énergie cinétique nulle, puisqu'elle se fait arrêter par un mur. Donc toute l'énergie cinétique qu'elle avait emmagasinée se disperse au moment du choc et donc c'est ça qui déforme la voiture. Il y aura bien que plus la voiture va vite, plus elle est déformée, donc plus elle avait d'énergie cinétique. Donc là on le voit pour une voiture, mais en fait cette énergie cinétique, elle existe pour tous les systèmes, qu'ils soient macro comme un vélo ou qu'ils soient micro comme une molécule. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'énergie cinétique, notamment tout le traitement mathématique, il y a une vidéo dédiée à ça ici. Passons maintenant à la deuxième énergie, l'énergie potentielle d'interaction. Elle est un petit peu moins évidente à intuiter, mais en fait vous allez voir c'est assez simple. Imaginons que j'ai un système, ici mon système M, et que ce système il est en interaction avec un autre objet. Il va donc y avoir une interaction à distance entre cet objet là et mon système. Et bien l'énergie de mon système va dépendre de sa position. S'il est là, l'interaction va être différente et donc l'énergie va être différente. L'énergie potentielle d'interaction, c'est l'énergie qui est liée à la position de l'objet. Dès que mon système change de position, même s'il ne bouge pas, son énergie aura changé parce que son énergie potentielle d'interaction aura changé. Autre façon de comprendre ça, au lieu de parler d'interaction entre deux objets, on va pouvoir parler de champ. Si mon système ici est sensible à ce champ, alors on voit que la force qui est exercée par le champ dépend du champ. Donc si mon système se déplace, s'il passe d'ici à ici, le champ va changer. Comme le champ va changer, son énergie potentielle d'interaction va changer, donc on retrouve le même résultat. C'est quelque chose qui dépend de la position, puisque ça dépend de la position dans le champ, donc dans l'espace. Elle va dépendre de l'interaction. Donc si par exemple mon système est dans deux champs, il va être soumis à deux énergies potentielles d'interaction différentes. Donc en fait, c'est une seule sorte d'énergie, cette énergie potentielle d'interaction, mais ça va dépendre des différentes interactions qu'il y a mon système. Alors quand on parle d'interaction, on parle des interactions fondamentales, celles dont je parle dans cette vidéo-là, pas n'importe lesquelles. Toutes les interactions qui existent à distance seulement. Il y a un cas particulier de cette énergie, qu'on en a parlé, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. C'est celle qui est au programme de collège, et c'est celle qu'on voit dans notre vie de tous les jours, donc c'est celle qui est la plus courante. Elle correspond à l'énergie qu'a un objet dans le champ de pesanteur, c'est-à-dire le champ de gravitation locale au niveau de la Terre, qui est considéré comme étant constant. Donc c'est typiquement l'énergie qu'ont les objets qui sont à hauteur, et on voit qu'ils ont de l'énergie parce que quand ils tombent, ça libère de l'énergie. Donc plus on est haut, plus on possède de l'énergie potentielle de pesanteur. Et si vous voulez en savoir plus sur l'énergie potentielle de pesanteur, je vous ai fait une vidéo juste sur ça, où je vous explique tout. La dernière sorte d'énergie, c'est l'énergie de masse. Cette énergie, en fait, elle est liée à la masse des objets. Rien que d'avoir une masse, ça vous donne une énergie. Et tout ça, on s'en rend compte quand on fait tout ce qui va être réaction nucléaire. Donc ça, c'est un peu particulier parce que ça n'existe qu'à l'échelle vraiment micro-microscopique. Je vous rappelle, le noyau c'est 10-15 mètres, donc dès qu'on est au-dessus de 10-15, ça n'existe plus vraiment. Donc dans tous les chapitres, sauf ceux où il y a marqué le mot nucléaire, en fait cette énergie ne sera pas prise en compte. C'est vraiment l'énergie du chapitre où il y a marqué nucléaire. Donc voilà, on a ces trois énergies. Et puis, maintenant, on va pouvoir faire une deuxième sorte de distinction, c'est-à-dire par rapport au système. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'un système, je vous laisse aller voir là. Donc mon système, à l'intérieur, souvent il est fait d'objets à l'intérieur de mon système. Par exemple, il y a des molécules. Ces molécules, elles sont en interaction les unes avec les autres. Et on peut même avoir un sous-système et un deuxième sous-système qui, eux aussi, sont en interaction. Ici, cette particule, elle fait un champ, donc toutes les autres particules se retrouvent dans le champ de cette particule. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Tout simplement parce que c'est l'énergie qui est à l'intérieur du système. Et pour des raisons historiques, ne me demandez pas pourquoi, au 18e siècle, ils se sont dit que c'était une bonne idée de noter l'énergie interne U. Et depuis, tout le monde l'a note U, personne ne s'est dit que ce n'était pas génial. Donc voilà, on utilise U. Donc il faut bien retenir U, c'est l'énergie interne, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de mon système. Donc il y a dans mon système des énergies de masse, potentiel d'interaction et cinétique, puisque chacune de mes molécules, ici, par exemple, a une vitesse. Donc l'énergie cinétique du système, à l'intérieur de toutes les molécules du système, ça fait partie de l'énergie interne. Mais maintenant, imaginons que mon système, dans tout son ensemble, là, il a une vitesse V. Et bien donc, mon système entier va avoir ce qu'on appelle de l'énergie macroscopique, qui n'est plus liée au mouvement des molécules et des sous-systèmes, etc., mais juste à la vitesse qu'a mon système et aussi à la position qu'a mon système. Si tout mon système est dans un champ, par exemple, de pesanteur, et bien il va avoir cette énergie-là. Donc vous voyez, interne, microscopique à l'intérieur et macroscopique ou externe. Alors on aurait pu s'arrêter là et ça aurait été simple. L'énergie interne, qui est déjà assez bizarre, s'appelle U, et l'énergie macroscopique ou externe, mais pour des raisons, encore une fois, historiques, ça, cette énergie-là, en fait, elle s'appelle l'énergie mécanique. Et vous retrouvez bien ce que vous avez vu au collège, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, c'est lié à la vitesse et à la position, dans le champ de pesanteur, du système. D'accord ? C'est vraiment le système vu comme une boîte noire qu'on regarde par rapport à l'extérieur. Donc mon système, on va pouvoir dire, que son énergie totale, qu'on va appeler E-système, pour dire l'énergie du système, c'est l'énergie de ce qu'il y a à l'intérieur, donc l'énergie interne, plus l'énergie qu'il a en tant qu'objet qui bouge, donc l'énergie externe, donc l'énergie mécanique. On a vu trois sortes d'énergie, énergie cinétique, potentiel d'interaction et de masse, et deux façons de les classifier, énergie interne, énergie macroscopique. Maintenant, chacune de ces énergies peut être interne et externe, enfin mécanique. L'énergie cinétique, c'est à la fois l'énergie cinétique des molécules qui composent nos systèmes, mais aussi l'énergie cinétique du système. L'énergie potentielle d'interaction, alors déjà, il y en a plusieurs des énergies potentielles d'interaction, parce qu'il y a plusieurs interactions. Plusieurs interactions qui vont faire plusieurs champs. Déjà, s'il y a une molécule chargée, elle va à la fois créer un champ électrique et un champ de gravitation, puisqu'elle a aussi une masse. Donc en fait, on voit que chaque interaction, chaque champ va créer une énergie potentielle d'interaction différente. Ces énergies potentielles d'interaction, elles peuvent être soit internes, qui est lié à l'interaction entre les molécules du système, ou externes, le lien entre mon système, l'interaction qu'a mon système, avec quelque chose à l'extérieur. Et puis, ça va être la même chose pour toutes les interactions qu'on peut voir dans le système. L'énergie de masse, elle est forcément interne, on a dit, puisque c'est que à l'échelle microscopique, et celle-là, elle ne va pas bouger, on va toujours l'appeler énergie de masse. Parce que oui, du coup, ce qu'on va appeler, dans le langage courant, ça ne va pas être toutes ces énergies-là, on va donner un nom à chacune de ces flèches. Alors, pour bien vous faire comprendre, on va partir dans l'autre sens, on va regarder toutes les énergies qu'on voit au lycée, et puis on va voir en fait comment elles sont encore les classées. Première énergie, l'énergie nucléaire. Donc ça, c'est l'énergie qui est stockée dans le noyau des atomes, notamment parce qu'ils ont une masse, donc c'est une énergie de masse. Et on se rappelle que cette énergie, elle est forcément microscopique. Deuxième énergie au programme, l'énergie mécanique. Et en fait, on se rappelle, on l'a vu, que ça correspond en fait à l'énergie externe, donc à l'énergie macroscopique. Et donc ça regroupe les deux énergies macroscopiques, énergie cinétique macroscopique et énergie potentielle d'interaction de pesanteur macroscopique. Passons ensuite à l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est l'énergie cinétique des molécules, donc on est bien au niveau microscopique. L'énergie cinétique microscopique, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. C'est vraiment la même chose, il y a deux noms différents, énergie cinétique microscopique et énergie thermique, mais c'est la même chose, c'est deux noms pour la même chose. Passons maintenant à l'énergie chimique. L'énergie chimique, comme on l'entend bien, chimique, ça veut aux molécules, c'est donc une énergie microscopique. Mais cette fois-ci, c'est une énergie potentielle d'interaction. Et quelle interaction ? Et bien en fait, c'est des interactions intramoléculaires. C'est lié à toute l'énergie potentielle qu'ont les électrons dans le champ formé par l'ensemble des autres noyaux et des autres électrons. Donc on est vraiment dans l'énergie potentielle d'interaction électrostatique des électrons, donc des liaisons covalentes ou des choses comme ça. Contrairement à l'énergie de changement d'état, qui est encore une fois une énergie microscopique et encore une fois potentielle d'interaction, sauf que cette fois-ci, c'est lié à l'interaction intermoléculaire. Donc tout ce qui va être la liaison de Van der Waals, interaction dipole-dipole, etc. Il y a sur ma chaîne une vidéo pour chacune de ces énergies. Vous allez regarder en description, je vous donne des liens pour aller un petit peu explorer chacune de ces énergies. Là, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de reconnaître quel type d'énergie est stockée dans quel système. Alors vous allez me dire, mais non mais c'est pas vrai, je ne retrouve pas du tout les énergies que j'ai dans mon cours. Par exemple, dans mon cours, j'ai de l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est l'énergie qui est stockée dans le soleil. Et le soleil, il stocke de l'énergie nucléaire. Donc en fait, c'est la même chose que l'énergie nucléaire, sauf qu'elle est produite dans le soleil et pas dans une centrale nucléaire. Pareil, l'énergie hydraulique, ce qu'on appelle l'énergie hydraulique, par abus de langage, ce n'est pas du français scientifique, même si c'est dans vos livres de physique, ça reste faux au niveau scientifique. C'est en fait l'énergie stockée par l'eau, et donc ça va être une énergie mécanique. Si ce n'est pas clair et que vous voulez aller voir toutes les sources d'énergie, pour voir quels stocks d'énergie elles ont, etc., j'ai fait une vidéo ici qui vous parle des sources d'énergie et qui vous fait le lien avec justement ces énergies-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les chaînes d'énergie, il ne faut vraiment mettre que ces cinq-là au lycée. Pour résumer, il n'y a en fait que trois sortes d'énergie dans l'univers, quels que soient ce que vous dites vos livres. L'énergie cinétique, qui est liée au mouvement, l'énergie potentielle d'interaction, qui est liée à la position du système dans un champ, donc la position du système par rapport à un objet où il est en interaction, et enfin l'énergie de masse, qui correspond à l'énergie qui est stockée dans la masse, mais qui ne s'exprime que dans les réactions nucléaires. On va classifier ces énergies par rapport au système, soit elles sont internes au système, donc on a de l'énergie cinétique interne, l'énergie potentielle d'interaction interne, donc c'est ce qu'on appelle U, la somme de toutes les énergies internes au système, c'est U, soit elle est externe, mais on ne dit pas externe, ce serait trop simple, on dit énergie mécanique, on peut dire macroscopique aussi, et pareil, on a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle d'interaction de pesanteur ici, pour l'énergie mécanique. Avec ces énergies et ces systèmes, on peut faire pas mal d'énergies différentes, mais pas tant que ça, et notamment au lycée, on n'en étudie que cinq, énergie chimique, qui est de l'énergie, interne potentielle d'interaction électrostatique, de même que l'énergie de changement d'état, sauf que là, c'est les interactions intramoléculaires et là, intermoléculaires, l'énergie thermique, qui est une énergie cinétique interne, donc microscopique, l'énergie mécanique, qui regroupe toutes les énergies macroscopiques, et l'énergie nucléaire, qui recoupe l'énergie de masse. Il n'y a que ces cinq-là qu'on peut mettre dans les chaînes d'énergie, donc il n'y a que ces cinq-là, à savoir manipuler toutes les autres. Il faut d'abord les transformer en ça, avant de les manipuler, sinon on se plante dans les exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.